Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et je vois que du coup en guise de préparation tu as terminé ton tour alors que moi je commence à peine ! Du coup désolé, je crains que tu ne dois attendre un peu... Ah c'est mon défaut hein, trop fort ! Trop rapide, trop rapide ! Non je crois qu'en fait c'est juste qu'il me restait plein de trucs à faire encore. On était en train de se préparer à essayer de choper Keros ici. Il était en train de lever une armée pour aller taper sur Orion qui a finalement décidé de sortir de son arbre. On a chaud bisou la revenu que je ne sais plus du tout ce que je voulais faire avec elle parce que c'est la seule où je n'ai pas planifié le mouvement. Donc elle devait certainement devoir aller tuer quelqu'un mais qui ? Je ne sais pas. Là il y a Tic-Tac-Toe, ouais je pense que je vais l'envoyer au sud. Elle sera utile. Allez chaud bisou, en avant ! Déjà tu vas faire un petit détour par ici, voir ce qu'il se passe. Hop ! Machin il remonte, toi t'es allé dans l'armée, toi t'es allé dans l'armée, toi tu recrutes. Attends, ici lui il se prend l'attrition porcine, toi t'assassine au prochain tour. Fantastique, il reste Gaëldead qui avait potentiellement un assaut à mener. Go ! Donc ce magnifique virage à 90. On sera sur une défaite valoreuse. Ah ouais putain la vache le mec il a eu 3 héros dans son armée quoi, tranquille. Du croxigore sacré, du rôdeur caméléon, une belle garnison avec des elfes. Ah tiens. Un peu de skink. Et bah on va faire des armes de siège écoute. Gaëldead von Kahrstein sinon il gérera l'assaut. Après tout. Là on avait des trucs à relever. Je l'avais déjà du regarder ouais. On avait déjà une armée quand même plutôt potable avec 15 unités dedans. Maintenant faut rajouter du badass. Et en terme d'investissement. Ici c'est un petit peu menacé, ici ça pourrait être pas mal. Alors ça c'est quoi ? Ici c'est quand même plutôt safe. Les marais du destin. C'est safe, c'est safe. Il n'est pas porté Karros. Il se traîne le cul. Comme dirait l'autre. Ah oui alors ici il y a Snarchic. Qui a l'air d'être en route pour attaquer Chochocity. Et il y a Chobity aussi qui doit faire quelque chose. Est-ce qu'elle va réussir à Pass-Fail ? On va essayer d'assassiner. Quatrième ou cinquième tentative à 66%. Ça passe ! Ça passe ! Et du coup on a réussi une quête. Tiens je vais oublier ça. L'âme d'escrimeur. Relation diplomique plus 40 avec la Sylvanie. Alors du coup on va filer ça. Un de nos nouveaux revenants par exemple. Ok voilà Chobity est s'y remet là. Alors elle hurle depuis à côté qu'il suffisait de dire s'il te plaît. Pour que ça fonctionne. Je veux bien l'admettre. C'est vrai que je ne sais plus si j'ai dit s'il te plaît. Alors là il a une wag l'ami Snarchic. Beaucoup de chariots à pompe. On a des murs à Chocho City. On a des murs et la garnison est quand même potable. Je pense qu'on peut tenir un tour. S'il ne lance pas l'assaut direct. Ça peut le faire. Alors qui c'est qu'on n'a pas déplacé ? Nostradinus. Est-ce que tu attaquerais ce monsieur qui a également une wag ? Elle n'était pas complètement remis encore. Non je pense qu'il va falloir attendre. On lancera un assaut en plus. Il a trois araignées Arachnarok dans son armée. La violence. La violence de ce monsieur. Une garnison de plus. On va investir dans une garnison. Et bah du coup vas-y. Je passe le tour. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va voir ce qu'il va se passer. Il y a des gens qui se déplacent du coup. Parce que j'avais quelques mouvements planifiés que mes héros doivent finir. Je pense que c'est ici qu'il va y avoir de l'action. Ou alors du côté de Kéros. Ah, on l'a rien vu. Claka, est-ce qu'il lance un assaut ? On dirait pas. Ah, il s'est téléporté le fumier. Il est passé à côté de moi sans déclencher l'embuscade. Comment il a fait ? L'embuscade, c'est plus automatique maintenant. C'est un pourcentage de réussite. Ah, je crois que c'était un pourcentage d'être détecté. Non, non, non. Pourcentage de réussite dès l'embuscade. D'accord. C'est pour ça que tu dois regarder. Bah, c'est ça. Il a dû réussir à jeter à 80%. Il a dû réussir à passer juste pile-paule. Bon, après il est pas parti loin. Il continue de prendre une attraction porcine. Donc c'est pas trop un souci. Ici. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Pour l'instant rien. Le clan Morse est en train de crever de façon. S'il se bouge pas un peu le cul. Ok, il bloque des armées. Admettons. T'as rien fait toi. Les fidèles de Nagash. T'embêtes les fidèles de Nagash ? Non, non. Je crois que je fais même du commerce avec eux. Donc ça m'arrange bien. Ouais, c'est bien s'il me semblait que tu étais pote avec eux. Un jour, je m'occuperai d'eux. Mais pour l'instant, je suis un peu occupé. Un jour. Un jour. Un jour. Alors Sartosa, qui avait réussi à se relever un peu, qui s'est fait botter le cul par une homme bête. Alors qu'en plus, je me suis débarrassé des deux armées de Scrires pour lui. Voilà, il est en galère de calculer tous les mouvements là, aujourd'hui. Non, pourtant mon record n'a pas l'air de trop consommer. Ah mais je suis pas en avance rapide. Ok. Ceux-ci expliquent ceux-là. Allance rapide si tu passes vraiment tous les mouvements... Bah oui, mais vu que de toute façon, on peut pas les suivre. Parce qu'il va pas de suite, c'est pour te montrer. Du coup, voilà quoi. On a reçu une peste de la part d'un... Pot verte. Merci Condi. Et du coup, là il assiège. Ah ouais. Quoique le canard est prêt. Fantastique. Par contre, il est hyper loin... De l'armée de Von Kartenstein, qui d'ailleurs n'a plus de place pour lui. Donc c'est bien, c'est fort triste. Allez Quoique. Trace ta route. Concentration sur la cavalerie. Concentration sur la cavalerie. Mais c'est quoi ces pêches là ? Le conclave de Drakenhof m'a envoyé une peste. Mais c'est une blague. Mais non, c'est une peste scaven. Espèce de débile. Qu'est-ce que tu racontes ? Bon, là il est en train de se préparer à tomber plutôt sur cinq. Absolument pas défendu. C'est pas très grave. Chochot ! Reprend pied sur terre. T'as Snarchi qui est allé nettoyer nous. Alors, ici. Ah la vache du coup, il nous a bloqué nos reconstitutions. On perd, ça c'est de quoi comme chevron ? Non, c'est de toi, c'est du niveau de merde. Oui, on peut... On peut le défoncer. Il permet les attaques magiques. C'est pour toi mon cher. Non, du coup, plutôt non. On va plutôt te donner ça. Et les attaques magiques, ça va être pour... Ah non, t'as déjà une bannière toi. On te l'enlève. On te file ça. Et ça. Ici. Et puis de toute façon, ils vont crever donc... C'est pas très grave. Alors, tout le monde revient, sauf l'escaven. Terrible histoire. On va être obligé de réembaucher l'escaven. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc intéressant ? Plus de croissance. Dégâts moins 15 dans un siège. Corruption empirique plus simple. Pourquoi pas ? Il va falloir qu'on corrompe... La zone de notre copain, là. Donc, tant qu'à faire. Hop. C'est bon. On va reprendre une petite vermine de choc. Mais c'est deux tours une vermine de choc. C'est pas cool. Parce qu'on a une place qui est censée être occupée par... Ce personnage qui se rapproche. Les vermines de choc, ça reste quand même un bon plan. Ah, bah c'est plutôt efficace, ouais. Alors, là, on peut commencer à essayer de blesser des gens. Et on va le faire. Échec. Tant pis. C'est sa première tentative du vampire nouvelement recruté. On peut accepter un échec. Euh... On va avoir... On va combattre... De l'elfe. Donc, quelque part, je me dis que de la cavalerie, ce serait quand même pas mal. Et peut-être un peu de volant. Enfin, les volants, ils vont se faire défoncer le cul, quand même. En recrutement allié, on peut prendre quoi ? Des guerriers des clans avec le bouclier ? Faut peut-être pas abuser. La Sylvanie, qu'est-ce que tu nous proposes ? Un petit Vargulf. Enfin, ça vole pas les Vargulf, hein. Ça court, hein. Enfin, cela dit, 80 de vitesse pour charger des archers. Je pense que c'est plutôt un bon plan. C'est juste dommage que ça prenne deux tours. On va avoir trois unités de cavalerie, un carros noir, le Vargulf. Une belle ligne de front, il faudrait de la bestiole. On n'a pas. Deux comme ça ? Allez, deux comme ça. C'est parti ! Bon, c'est dommage, ça va encore nous prendre deux tours. Mais c'est pas grave, hein. Il faut ce qu'il faut. L'autre, il est parti se reformer là. Admettons. Chaud bisou, la revenu. Tu vas pas faire tomber Tlaka aussi facilement, par contre. Alors, il faut qu'on s'occupe de... Kheros. Alors, il s'est rapproché de sa petite garnison. Il y a quatre unités dedans, ça va. On va pas changer la game. Il prend une vieille attrition porcine, il se replie. Oh, le fumier, il se replie, quoi. Et ça ? C'est une technique. Du coup, tant pis. On va raser sa ville. Oh, un petit anneau de résistance au sort, 20%. Ça fait plaise. Qu'est-ce qui va pouvoir prendre ça ? Toi, t'as 0 talisman là, le comte Nostradinus. Prends donc une petite amulette d'obsidienne pour résister au sort des peaux vertes. Bon, Kheros, je vais pas te laisser t'en tirer, par contre. Tu... Ruffles... Feather... Il va le poursuivre. Il prend masse d'attrition, déjà, ses unités sont quasiment toutes mi-life dans son armée. Il est en train d'amener du renfort. Un déchu de Tzinch et un incendiaire de Tzinch. Je pense que ça devrait pas changer la balance de force fondamentalement. Il est en train d'amener. Ici, on fait des béliers. Très bien. Et maintenant, investissons la thune. Ici. Revenu généré 500. Bah oui. Prends. Ça filme pas de garnison, ces trucs, c'est abusé, quoi. C'est un des problèmes... Qui devront résoudre dans les futurs patchs. C'est clair. C'est un des vrais problèmes, je suis d'accord. Bah, de tous les Warhammer, au final. Bah, des Warhammer, c'est... La garnison, franchement, suffit à elle-même, quoi. Enfin, il y a moyen de bien s'en défendre. C'est vrai que là, la garnison, parfois, c'est anecdotique, quoi. Bah, ouais, tu vois, j'aimais bien le concept... Des... Précédents Total War, au genre, quand tu construisais certains bâtiments de recrutement et tout, ça te faisait des garnisons qui étaient... Liés à ces recrutements, quoi. Ça avait un sens, quoi, un peu. Ouais, parce que ça... Ça n'a pas... Stratégiquement, quand tu vois une armée dans une ville... C'est qu'il y a du casernement et de la caserne, quoi. Oui, et puis surtout, tu ne vas pas prendre la ville. Oui. T'essayes d'attirer l'armée en dehors, c'est pour ça que... Je sais pas, il faudrait trop à moins que ça soit intéressant de faire sortir l'armée, genre augmenter l'incidence des raids... Pour forcer à sortir. Forcer à sortir. Bah, après, si t'as que ta garnison, tu peux pas vraiment sortir, quoi. Bah oui, c'est pour ça, c'est... Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a tellement de bâtiments spéciaux, etc., que bon, je peux comprendre que l'équilibrage, il soit vraiment pas simple, hein. Ah oui, non, ça... Le fait de faire un bâtiment de garnison, ça simplifie vachement les choses, quoi. On est sortis de Rome Total War, où t'avais... Où t'avais à tout péter une dizaine de bâtiments, max. Bah, après, il y avait aussi la méthode de Medieval 2, qu'ils ont un peu repris avec les camps des Ogres, là, où tes garnisons, c'était des armées régulières, mais que tu laissais dans une ville et... Et tu pouvais avoir des bâtiments bonus qui réduisaient leur entretien ou genre de trucs quand c'était une garnison dans la ville, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était pas mal. Alors, c'était hyper cher, parce que du coup, il fallait recruter les troupes, quoi, mais... Ça fait sens, quoi. Ok, Snarchic nous attaque, hein. Juste à côté de Chobity. Alors, Chobity. Ouf, la vache ! Snarchic, level 33, avec un grand chef gobelin, level 25, et une sorcière troll, level 25, quoi. Ouh, va bien, ce passé. Putain, la violence ! Bon, on va essayer d'en buter une. Succès. Yes, ça, c'est propre, ça. Jégé Chobity, là. Qui vient de nous réduire la force de l'armée ennemie, euh... Bien proprement. A 50% de chance, c'est beau. Et du coup, si on lance un assaut, là, ce serait une victoire de justesse, du coup. Bah go, hein. J'ai envie de dire... On lui pète le cul, hein. Alors, 20% de chance de succès d'Agnan Buscat, parce qu'on a battu Snarchic. Un Fossoyer, ok, ça c'est classique. Et on a un petit niveau pour Pustu le premier, qui réussit quand même un très beau move, là. On peut pas dire le contraire. Et d'aider le Maccabre, le seul nécromant qui arrive à... À survivre... À tout ce qu'on lui envoie dans la tronche. La Danse Maccabre, c'est nul la Danse Maccabre, on a quoi d'autre ? Après, c'est que des trucs. Bon bah, go la Danse Maccabre, là. Donner un peu plus de versabilité, comme on dit. Bon bah, il va être l'heure de commencer à marcher sur l'ennemi. Du coup, si c'est comme ça. J'aime bien parce qu'en plus, Pustu le premier, c'est un écrarch et il a vraiment une voix de Pustu le premier, quoi. En mode... Ah ! Ah ! You die ! Il est parfait. Il est parfait. Alors ici, je crois que j'avais viré un bâtiment, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Est-ce que je peux l'éclater ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Une garnison peut-être ? Des fêtes valeureuses, ouais, c'est ce que vous me disiez. Alors, des fêtes valeureuses, ça veut dire que ça peut se tenter en manuel. Ça va être chaud, mais ça peut se tenter en manuel. Attends, je regarde. Tout dépend de quel côté je crois. C'est un assaut de vieux ou pas. Ah, tu as une ville que je ne pense pas connaître. Une ville que tu ne penses pas connaître ? On a une carte, en tout cas, que je n'ai pas... Ah, d'accord, c'est un assaut... Ah oui, c'est assaut de ville, 111 sièges avec ton armée de coups, quoi. Ouais, 111 sièges, 2 mortiers. Oui, enfin, tu as du mortier, mais tu ne vas pas péter des portes avec des mortiers, quoi. Bon, cela dit, vu l'armée qui est en face, des fêtes valeureuses, oui, j'avoue que ça me paraît quand même un petit peu... Allez, je vais te rejoindre, la dernière fois que j'ai fait une bataille de sièges contre toi, ça s'est mal terminé. C'est juste qu'il y a un gars qui est passé par la porte et... Il s'est retrouvé un peu tout seul à se faire arracher des morceaux de chair démoniaque. Pourtant, il ne passe pas sous la porte, hein, on a déjà essayé, mais... Ouais... Ça aussi, il faudrait qu'il gère un peu plus ses portes. Si tu vas mettre le point de contrôle de la porte un poil plus loin... Ouais, ça a toujours été compliqué les portes, hein. pour éviter de devoir masser des troupes vraiment pile dessus. Mais ce n'est pas important, Rome 2, ça s'est passé très bien les portes. Bon, après... Rome 2, les sièges, il y avait de ces bugs, quoi... Je me souviens que ma campagne de Rome 2 que j'ai faite, la quantité de batailles que je finissais par gagner autant, parce que l'IA, elle laissait des unités dehors, la moitié de son armée dehors, qu'elle ne faisait jamais rentrer, ou des fois où... Je me souviens que je faisais des débarquements maritimes, mais tes bateaux, ils se posent sur la plage, et puis ils repartent, sans que les unités soient descendues, et du coup, tu perds l'unité pour la bataille, elle est considérée comme morte. Enfin, un truc comme ça... J'ai poussé quelques gueulantes... Parce qu'il y a des spectateurs ici qui ont vu la série, mais il y a des fois où je me suis un petit peu énervé, quoi... Ou le fameux bateau qui drop toutes tes unités, mais les trois quarts se noient. Ouais, c'est ça, ouais, les trucs... Pourquoi ? Mais non ! Mais... J'avais pas demandé ça ! C'est marrant ce design d'Elf Noir pour l'IAG Marshall, c'est vraiment la cité de Slanesh, quoi ! C'est parce que c'est une cité qui l'a chopé, hein ! Je crois que c'est la première fois que je vois ce skin, je... vraiment... Non, moi je le connais pas, c'est pour ça que je l'ai fait ! En fait, il n'y a pas tant de tours que ça, hein ! Quand on regarde ! Il y a une corruption... Il y a une corruption de Slanesh dans la zone ? Non ! Non, c'est vraiment juste, voilà, c'était une ville... Ouais, c'est juste les Elf Noirs ! Au sud, là, c'est classe, la petite orade magie violette ! Dans l'air ! Ouais ! Bon, je réfléchis... Je pense que je vais tout prendre par le côté... Côté Est ! Ouais, en vrai... Juste ici, là... Il n'y a que deux tours ! C'est en hauteur ! Ouais, j'hésitais, mais... T'as deux points à prendre ! Ouais, mais j'ai très peu d'espace pour faire passer des troupes ! Ouais, après, c'est vrai que toi, tes unités, elles sont assez massives ! Lui, il n'a pas tant d'unités que ça, quoi ! Ma force, c'est le nombre... C'est le café ! Tu peux te diviser aussi, hein ! T'en sais de te diviser, hein ! Ouais, je pense que si je me... Il n'a pas de quoi tenir de front, hein ! Enfin, pas efficacement, en tout cas ! Ouais, je pense que j'ai passé par ici, et par là... Ouais ! Je pense que ce sera pas mal, parce que dès qu'il y a un des flancs qui tombent... Oui, c'est sûr qu'après, tu traverses, quoi ! Tu veux que je te prenne un flanc, ou tu gères tout ? Je te file un flanc ! Ok ! Attends, je vais réappliquer... Je vais ressortir mon petit... Panneau des unités ! Tiens ! Alors, on est là, ok ! Et on a même droit à un mortier ! Grand luxe ! Eh ! Alors, on a du... Du boucanier, du boucanier à halbarn, du boucanier à épée jumelle, et puis... Des arcubusiers, quoi ! On n'est pas que sur du... Du pistolero ! Non, c'est moi qui ai tué le pistolero ! T'as lancé, là ? Non, t'as pas lancé ! J'avais pas de bouton prêt, ou quoi que ce soit, je me demandais si t'avais lancé ! Ouais, bah... Après, le problème des tireurs, de toute façon, c'est que dans un assaut de siège, ils servent à rien, tant qu'ils sont pas montés sur les murs ! On a le mortier pour aider un peu... Les épaves animées... Y'a pas de déploiement d'avant-garde, à une part... Bon, bah écoute, quand tu veux ! Allez ! On a carrément rien en face de nous, quoi ! Tout est chez moi, apparemment ! C'est la fête ! Les épaves animées, elles font quoi, là ? Elles se bougent le fion, ou comment ça se passe ? Alors là, on a du bretter, on a des halbardiers, des halbardiers... C'est quoi ce placement bizarre qu'il a fait ? J'avoue, c'est open bar de mon côté, quoi ! Même pas une unité pour prendre les tours, que dalle ! Ah, tout est chez moi, et tant mieux ! Il est en train d'amener quelques trucs, tant bien que mal ! Quoi que, il change de direction... Ouais, tu vois... Les tireurs, contre des murs, ils savent à rien ! Tes angles de tir en ligne droite, ils sont vraiment trop à chier ! Alors, ok, c'est parti pour la porte ! Là, on arrive tranquillement à notre allure de zombie... Sur les murs ! Ils vont tirer là-dessus plutôt, parce qu'ils vont faire chier à eux dès qu'on sera sur les murs ! J'ai envie de dire ! Ok, ça y est, ses tours s'activent ! Qu'est-ce que vous faites, vous ? Putain, ils sont buggés ! Il ne monte pas les échelles ce con Les guerriers se rassemblent là, oui c'est de ton coté Et c'est vrai qu'avec les morts vivants tu as toujours tous ces messages là Les guerriers se rassemblent Ah t'as commencé à chanter le chant de marins je vois Tant de rechargement plus 20 Du coup j'imagine que ça doit être moins 20 Défense en mêlée plus 20, vitesse de rechargement plus 20 Allez la porte est presque tombée Là on est en train de combattre Les albarniers on va pas se les faire comme ça Par contre vous pouvez éventuellement courir là Est-ce qu'on peut réussir à avoir un angle intéressant là-dedans ? Ça y est la porte est cassée, pas encore ? Si ça y est, pas cassé En avant ! Rentrez à l'intérieur Chopez moi ces gens de flancs là On va essayer d'aller dans le dos ici A la vitesse de sénateur Attends là, même les épaves animées Qu'est-ce qu'elles sont lentes quoi Tout est lent Ah ouais ouais c'est assez ouf Tout est lent, je pense que c'est exactement le mot On va continuer plutôt d'essayer de harceler là avec les... Les mortiers On va essayer de tirer un peu dans le tas Ils vont nous tirer une salve dessus c'est con Même pas Ah c'est dommage, ils ont des canons à la place des mains Mais tire pas les épaves animées Bon je crois que mes renforts n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à toi Ah si, ils ont... Ils arrivent quoi Ils ont chopé tes... Les survivants Bon les ailes bardiers ils sont énervés mais sous la pression on finit par les... Par les gérer quand même Là ils sont tous sur les murs, j'ai tout rassemblé Bon le mortier ne veut pas tirer On tire, on en a un chien Bon il tire, bon il fait du tir à mi hein, on va pas se mentir Mais il tire Ouais, vu la qualité des unités on est d'accord C'est pas la mort Bon le vampire c'est pas la mort Exactement Allez tirez les enfants Ouais je vais envoyer le mortier t'aider un peu, t'as raison Parce que ça va être la galère Surtout que c'est un gros tas et c'était le principe mais je suis pas... Il n'y a pas l'ordre à se réveiller Je vais essayer de les placer pour qu'ils puissent t'aider euh... En tirant dans le dos là sur les murs Vous n'avez qu'à courir, si on peut dire jusque là Bon alors il est le deuxième couplet là, à quelle heure ? Euh je sais pas, j'ai que le premier Merde C'est bien dommage ça Ouais c'est vrai que bon mine de rien, les épaves animés avec 42 de vitesse, elles sont deux fois plus rapides que les zombies hein Rires Finalement Ah ça y est, c'est la déroute Le moral a scellé, oh oui t'as carrément rentré ton mortier du coup Ah bah pas d'autre choix Va bien je crois Les joueurs d'épée hein Une belle bataille, ouais bah les joueurs d'épée surtout face à du zombard Eux ils étaient euh... Eux ils sont morts de fatigue plus que de dégâts quoi Rires Ouais euh... Ton... Ton héros il a fait le taf hein Ah effectivement on voit qu'il y a un mortier qui a plus tiré que l'autre Ouais, au bout d'un moment je t'ai dit, je voulais plus Il avait pris des dégâts et t'es pas content Ah t'as juste un tireur qui revient, bon après j'imagine que ce héros il doit pas avoir des stats de fou Oh le V10 quand même Bon bah ça veut dire que tu progresses un peu là, si t'es rendu aussi loin c'est bien C'est cool, c'est cool, alors la carte a complètement bougé c'est ça ? Oui comme d'habitude Comment est-ce que pourquoi, ok on était comme ça Comment est-ce que pourquoi Comment est-ce que pourquoi reviendez les gens Alors, ici, qu'est-ce qu'il a foutu ? Ah putain il s'est tp je suis sûr Saloperie Saloperie de Kairos Il joue au con Je vais me placer par là avec Quack Il y a peut-être moyen de caler un petit blessé au prochain tour Alors, Adeline, ma chère Adeline 36% de chance de blessé, vas-y essaye hein Oh succès, parfait Ca c'est propre C'est très très propre Qu'est-ce qu'on peut te donner comme personnage ? Un petit fossoyeur ? Tous les vampires ont besoin d'un fossoyeur Certainement pas Ils vont servir Allez, un tour et on sort pour aller mettre des petites fessées Ici, il veut attaquer Statue des Dieux Qui est à poil, donc qui va tomber probablement Encore que ! Il bouffe de l'attrition le petit... Ici on recrute, ici on a tapé Snitch, on est en train d'avancer C'est parfait Là, on avance Du coup On peut faire agrandir ça, allons-y L'attrition, ça me paraît pas fondamental Plateau perdu, qu'est-ce qu'on peut faire à plateau perdu ? Ça c'est chiant parce que du coup je peux le construire mais Ça déverrouille du recrutement mais ça ne donne pas plus sain de recrutement C'est bien dommage là Il y a rien que je peux faire ici à part ça Nanana, ça c'est pas des trucs globaux 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 Ouais Pour le coup dans les villes mineures, ça manque de bâtiments, de possibilités là On va... On va raler, tant pis on va faire ça hein Ahé Gaël dead, t'en es où ? Victoire à la pyrus, on perd quoi ? Des loups funestes ? Ben ouais, on peut se permettre d'y aller De perdre des loups funestes Bon, on occupe J'avais dit que je pillais et que j'occupais mais bon, tant pis, cette fois j'ai occupé C'est pas grave La pré-monition inquiétante Moins 8% d'entretien, plus 5% de parta de déplacement Ok, c'est pas mal C'est inquiétant mais c'est positif Ouais, c'est inquiétant pour les autres quoi On va dire ça comme ça Et du coup, les loups funestes sont revenus Ben écoutez, c'est parfait Alors par contre, je crois qu'on peut prendre des loups funestes plus mieux Prenons des loups funestes plus mieux Puisque Gaël dead, il a des bonus avec les loups funestes Alors, le champ de bataille réanimé, c'est de la daube Par contre, la mine d'or, je dis oui Allez, on passe le tour rapidement et en fait après, on arrêtera là Pour cet épisode On verra ce que le tour nous réserve On verra ce que le passage de tour nous réserve Yep Du coup, en vitesse rapide, ça devrait aller un peu plus vite Claca qui est en souffrance Le clan Scrire qui se relève un peu Ok, Sartosa aussi La lune crochue qui était la première puissance du monde Qui n'est plus rien On a écrasé ses deux armées avec WAG Donc du coup, il n'a plus rien Littéralement Ici, un siège Ok Embusquette découverte Archeon, seigneur de la fin des temps Très bien Ah, il est hyper loin, on est d'accord Ça m'a l'air d'être un gars très positif Ok, du coup, on va arrêter l'épisode là Comme je le disais, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Dire ce que vous avez pensé Et puis si vous avez des noms à donner également Parce que mine de rien Il y en a quand même quelques-uns A renommer Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Salut